Nous avons assisté à le forum GSEF, le forum mondial de l'économie sociale et solidaire, 6e édition. Alors, ce forum, nous organisons ici, le forum du ministère de l'économie sociale et environnementale. Je suis organisé, je suis organisé dans la ville de Dakar, je suis le maire Barthélémy Diaz qui a assisté à ce forum. Mais un forum aussi, je suis organisé le président de la République, Makissal, qui a démarré, je suis dit. Aujourd'hui, ce forum est tout simplement une transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables. Il y a deux jours, le président, son excellent président de la République a inauguré à Djamia Dio le sein des mécaniciens, qui est à Djamia Dio. Si aujourd'hui on notoie 5% des marchés publics dans le cadre de la réparation des véhicules, par exemple, des ministères, aujourd'hui on peut accompagner ces mécaniciens-là à l'égion planale des marchés liés à la réparation des véhicules, par exemple. Réparation des véhicules. Donc, et je vais terminer rapidement dans le cadre du financement. Alors, le financement est important dans le soutien du développement des services, mais le financement doit être adapté. C'est aujourd'hui des obligations à impact social, c'est le capital de la réparation, c'est le financement sur une longue durée, vraiment participatif. Et c'est la finance solidaire aussi et la banque d'été. Donc voilà en gros ce que je voulais dire, monsieur le ministre. Et aussi, si je retiens trois éléments clés, c'est l'importance, tout d'abord c'est que l'économie sociale et solidaire se voit comme une stratégie d'innovation et de transformation sociale. Aussi, vous avez parlé de l'importance de l'accompagnement des acteurs dans le secteur de l'économie bleue pour développer cette économie bleue, comme vous venez de le dire, qui est un concept nouveau, d'autant plus que l'économie bleue durable. Aussi, l'importance d'avoir les mécanismes et les outils favorables pour la transition vers une économie bleue durable également. Et aussi, vous nous avez montré l'importance de travailler sur une approche écosystémique intégrée. Donc, je passe directement la parole, pour que je puisse laisser par la suite la parole au grand public, à monsieur Abdoulaye Samba, le coordinateur de Fénagie Pêche, au Conseil national de concertation des ruraux. A vous la parole, monsieur. Dans son allocution, monsieur le ministre a parlé d'une forte menace pour nous, acteurs de la pêche artisanale, et qu'il s'agit de l'exploitation future du pétrole et du gaz. De notre point de vue, nos zones de pêche vont être réduites. J'en prendrai par exemple, pour exemple, le cas de Saint-Louis. Aujourd'hui, il y a des blocs qui sont mis en mer et qui sont positionnés au niveau d'anciens récits de pêche, qui étaient une zone d'accès aux pêcheurs. Aujourd'hui, à 500 mètres à la ronde, les pêcheurs n'auront plus accès à ces zones de pêche. Ce qui veut dire que c'est une possibilité de réduction de nos possibilités de capture. La pêche artisanale pour nous, et même, disons, la pêche au Sénégal, traverse une forte crise. Monsieur le ministre, également, disait que les rendements, les débarquements n'ont pas baissé. Ce sont les acteurs qui ont augmenté. Certes, de manière pratique, si nous avons 100 kg de poissons à pêcher, à raison de 25 kg pour 4 pirocs, si nous devenons 10 birocs, chacune de nous risque de voir, effectivement, ces possibilités de débarquement. Le forum, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, dire à Victor Nde Numbara, surtout à M. le Président, j'ai une impression, les impressions aujourd'hui, une impression qui m'a beaucoup plu, le fait que le Président est en train de lancer un dialogue, et le dialogue s'est concrétisé avant le jour-même. Pourquoi je le dis ? Parce que voir Batlemidiaz au niveau de ce forum, voir le maire sortant, Khalifa Sale, vraiment, pour moi, déjà, le dialogue est déjà concrétisé. Et les paroles du Président, aujourd'hui, à l'endroit de Batlemidiaz, à l'endroit du papa à Batlemidiaz, à l'endroit de Khalifa Sale, m'ont fait une très grande joie. Et j'ai compris que le Président, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Le Président aime son pays. Le Président veut vraiment réconcilier tout le monde autour de l'essentiel qui suit quoi pour l'émergence du Sénégal. Quand je parle de l'émergence du Sénégal, c'est pour le développement de tout un peuple sénégalais. Je m'en félicite pour ça, étant à Périsse. Je m'en félicite encore fois de plus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. À part d'aujourd'hui, je sais que je n'ai pas fait un mouvement pour être à Périsse. J'ai fait un super choix, un très bon choix, parce que le Président a son mérite. Si vous me permettez vraiment, en 2024, le 25 février, ce n'est même pas la peine que le Sénégal va au niveau des urnes. On peut le reconduire, parce qu'il a ses mérites. Il a ses mérites. Ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Parce que je n'ai pas vu aujourd'hui un seul homme qui pourra vraiment remplacer, pour le moment, remplacer son excellence Maxa le Président. quel est le message que vous allez lancer à l'opposition ? Il y a une partie de l'opposition qui refuse de cette dialogue pour le temps. C'est concrétisé aujourd'hui. Parce que le dialogue que le Président est en train de lancer pour tous les Sénégalais. Les gens, de compte, ils disent que c'est un dialogue parce qu'ils veulent mettre tout le monde dans le même sac. C'est le contraire que tout le monde vit aujourd'hui. parce que le Président veut un dialogue en tant que Sénégalais et étant avec ses propres frères Sénégalais pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble voir comment développer aujourd'hui notre Sénégal. Nous féliciter le député maire de la ville de Dakar, Barthélémy, le Ractes, le ministère et tout le dispositif organisationnel qui a permis aujourd'hui d'accueillir un tel forum où nous comptons entre 3 000 et 4 000 participants et nous comptons à Dakar présentement dans ces journées de parler de l'économie sociale solidaire parce que l'économie sociale solidaire est une économie hors-circuit bancaire parce que quand on est dans nos quartiers et dans nos quartiers on a vu notre mère qui a été tontine et qui a été recueilli dans lesquelles tout le monde a été très doux dans le cadre de l'économie sociale solidaire et que quand on est là la ville de Dakar est prête à se positionner pour que les recommandations nous en tant que pouvoir local et à côté du pouvoir central nous pouvons savoir comment nous pouvons-nous exécuter pour l'Afrique mais un Sénégal plus qu'en développement aujourd'hui le maire de la télé-média est un discours qui a rencontré le président Macky Sall dans le forum et ce qu'est-ce qui a été dans le cadre professionnel qui a été dit que les deux pouvoirs ont été dit aujourd'hui ? et c'est dans l'ordre normal des choses qu'une telle rencontre soit présidée par le président de la République et je rappelle que dans le passé déjà en 2010 cette semaine il y avait Khalifa le maire de la ville était sur place en 2012 ils avaient fait le mot de bienvenue à côté du président donc ce qu'il faudra saluer à ce niveau c'est la démocratie sénégalaise permettre nous savons qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent être ne serait-ce que pour l'intérêt de la République mais je pense que c'est important le maire de Dakar qui a dit que je n'ai pas le président de la République et je n'ai pas le droit non pas du tout le maire de Dakar avait dit le mandat que je n'ai pas de Dakar c'est une nécessité de discuter avec le président c'est ce que je devais informer le bureau municipal toute l'audience présidente de la République parce que aujourd'hui tu ne peux pas être maire de Dakar qui n'est président de la République dans l'ordre normal des choses le maire de Dakar fait partie du protocole de la présidence et tu t'en le maire de Dakar avait la possibilité chaque mois de s'entretenir avec le président de la République donc dans la République il faut nous faire la part des choses entre le temps de la politique et le temps de la République aujourd'hui nous sommes dans le temps de la République ce qui a fait que le président et son gouvernement sont venus présider aujourd'hui la cérémonie officielle qui lance le GSF 2023 à Dakar GSF 2023 à Dakar on parle de femmes et jeunesse quel impact sur ces deux gens il faudrait d'abord se féliciter de la réussite de l'organisation et il y a eu des innovations cette année notamment avec le pré-forum jeune qui s'est tenu pendant deux jours à la place du souvenir ensuite le pré-forum femme et aujourd'hui nous sommes au forum principal ouvert ce matin par le président de la République l'économie sociale et solidaire est un segment assez important même si on peut dire que c'est un peu méconnu par nos populations les femmes qui font des comptes les femmes il y a beaucoup d'activités qui font dans lesquelles elles font dans les quartiers moi je pense que ça entre dans le cadre de l'économie sociale nous j'osons croire qu'au sorti de ce forum en tout cas la ville de Dakar se positionne à exécuter toutes les recommandations qui vont sortir des réflexions à côté de l'état du Sénégal alors nous j'osons croire nous avons un grand théâtre de Dakar avec la présence massive des partenaires mais aussi la présence massive des partenaires nous sommes aujourd'hui donc nous avons beaucoup dans la commune de Dakar la ville de Dakar nous avons tantôt vu la présence du maire Barthélémy Diaz mais aussi nous sommes dans le staff le premier adjoint le deuxième adjoint pour pratiquement l'équipe municipale de la ville de Dakar parce que tout simplement ça concerne aussi la ville de Dakar ce forum est organisé ici dans la capitale sérégalaise avec la présence notamment aussi du président de la république Makissal l'engren de Lensantouboubar